Bonjour bien-aimés, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui sur Marana de la télévision, dans votre émission Je Médite. Cette semaine, nous méditerons la parole de Dieu ensemble et je vous invite, bien-aimés, je vous encourage à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour ce temps. Je vais te recommander, Seigneur, mes bien-aimés qui méditent cette parole avec moi en ce moment. Saint-Esprit, que tu nous ouvres l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Béni ce temps, Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de gloire, de nous guider, de ramener nos pensées vers toi pendant ce temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es notre Dieu. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthien, chapitre 7, verset 17 au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé insirconcis? Qu'il ne s'efface pas circoncis. La circoncision n'est rien. Et la circoncision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plus tôt. Car l'esclave qui a été appelé dans les Seigneurs est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Parole du Seigneur. Bien les versets que nous venons de lire là. Au verset 17 jusqu'au verset 20. L'apôtre Paul, en fait, nous conseille de nous contenter de notre position en Christ. De nous contenter de notre appel. Que chacun de nous, en fait, reste à sa place. Si le Seigneur t'a appelé à servir Dieu dans la chorale, tu restes à la chorale. Et si le Seigneur t'avait appelé à servir Dieu dans les nettoyages, tu restes dans les nettoyages. Nous remarquons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent mélanger les choses. Il y en a qui étaient dans les ménages qui veulent chanter. Tu es appelé au chant, tu veux faire la prédication. Tu es appelé à la prédication. Tu veux faire autre chose. Là, la Bible nous dit que chacun de nous se contente à la position qui se trouve en Christ. Que chacun de nous garde. Que chacun de nous reste, en fait, selon l'appel que Dieu lui a donné. Et au verset 19, la Bible dit la circoncision n'est rien. Et la circoncision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Bien aimé. L'observation des commandements de Dieu est tout. Combien de fois aujourd'hui les chrétiens veulent tout faire pour camoufler, pour ne pas observer la parole de Dieu? C'est vrai, bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui veulent faire des commandes juste pour ne pas obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que la la circoncision n'est rien. L'incirconcision non plus n'est rien. Mais l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça que les seigneurs attendent de nous. Que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Notre foi, notre obéissance à cette parole-là. C'est là que les seigneurs attendent de nous. Il veut que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Les juifs avaient l'habitude de circoncire leurs enfants. C'était dans la culture juive. Mais ce n'est pas ça qu'il y avait l'importance vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu veut que nous, en tant que ces enfants, en tant que chrétiens, nous puissions bien nous conformer, bien observer la parole de Dieu. C'est là que Dieu attend. C'est ça que Dieu attend de nous. Au verset 23, Dieu nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Quand la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix, c'est quoi les grands prix ? Ce prix-là, le grand prix dont la Bible parle. Pour faire, c'est les sons de Jésus-Christ. Parce qu'il a accouté la mort des dieux, la mort de Jésus pour que nous puissions être rachetés. La Bible dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Quand la Bible parle d'esclavagisme là, l'esclave des hommes, tout simplement que nous ne puissions pas devenir esclaves du péché. Les péchés que l'homme a installés, les péchés que le monde a instaurés, les péchés que la chair nous a donnés, Dieu ne veut pas que nous puissions devenir l'esclave de ces péchés-là. Parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Voilà, là c'est que je voulais partager avec vous, bien aimé, sur le fait d'observer la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir la foi et observer sa parole. Bien aimé, si tu es d'accord avec moi par rapport à cette parole, est-ce que tu peux prier avec moi ou te recommander être le maître du Seigneur et demander à Dieu de nous aider à observer sa parole, à porter sa parole dans nos cœurs. Tu peux prier avec moi, bien aimé. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole, oh Dieu. Je viens nous recommander entre tes saintes, ma Seigneur Jésus. Laisse que cette parole que nous venons de lire, Seigneur, que nous ne nous poussons pas seulement l'écouter, mais Seigneur que nous puissions l'observer, que nous puissions la pratiquer dans notre vie, que nous puissions porter cette parole dans nos cœurs, oh Dieu de gloire. Que cette parole ne puisse pas au monde de nous passer comme ça, Seigneur Jésus, mais que le Saint-Esprit nous aide à l'appliquer dans nos vies. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Que l'honor et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous invite demain pour la suite de notre émission. Et merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur ORAO Télécom. Et je vous invite également, bien aimé, à vous abonner à notre Web TV sur YouTube et à apporter votre commentaire. Soyez bénis. A demain qui est Seigneur, vous bénisse.